salut les ludogiques bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo aujourd'hui je vais peindre des socles pour aristeia dont j'ai déjà montré le procédé de fabrication dans un précédent tutoriel vous pouvez le retrouver sur la chaîne grégorique tout simplement dans la catégorie tuto ou dans la catégorie aristeia donc là c'est des socles ont été fabriqués avec la même technique et on va les peindre alors je vais faire deux socles en parallèle pour montrer un peu deux façons d'aborder le les mêmes teintes c'est à dire qu'avant souvent j'utilisais le rinox hide de citadelle simplement parce que c'est une base brun foncé légèrement rougeâtre un petit peu chaud qui me permet en fait de faire une couleur de base plutôt que du noir que je trouve terne d'avoir une couleur de base qui est déjà un petit peu marqué un petit peu teinté depuis que la gamme contraste est sorti il ya le wildwood qui est qui va être assez équivalent qui moi me convient parfaitement parce qu'il a déjà la dise la dilution que je cherche à obtenir avec le rinox hide quand j'utilise pour faire des décors enfin pour faire des socles ou des choses comme ça donc c'est quasi systématique chez moi quasiment tous mes socles commencent par une couche de rinox hide je suis en train de chercher s'il ya des socles que j'ai fait qui commencent pas par ça et je crois bien que non peut-être ce n'est ma descarte et c'est même pas sûr je me souviens plus comment j'ai fait bref donc là je vais passer le wildwood directement sur le plastiroc là ce n'est pas sous boucher c'est vraiment le le socle fini d'être fabriqué donc mon plastiroc marqué au rouleau green stuff world et là j'ai un socle qui est un peu plus complexe avec donc du plastiroc de la grille métallique des tiges plastique de la carte plastique donc là je vais utiliser le rinox hide dessus puisqu'il est plus pigmenté il va mieux marquer même sur du plastique voilà ben là c'est très simple je prends un vieux pinceau c'est pas à peine de prendre quelque chose de trop trop précis pour ça et je vais bien barbouiller ma pièce et comme le le plastiroc boit beaucoup je me permets vous voyez je viens apporter directement des gouttes d'eau donc là je pose du wildwood et ensuite hop j'ai apporté une goutte d'eau pour étaler le wildwood le tirer comme ça sur l'ensemble du socle là je reprends une goutte de wildwood que je vais poser ici et ensuite hop une goutte d'eau que je vais venir pour étaler le wildwood alors faut bien faire attention là les petits les petites alvéoles faut bien venir les tapoter dedans sinon peut y avoir une sorte de bulle qui va se créer une bulle d'air qui va être recouverte en fait par la peinture donc on a l'impression que c'est rempli mais en fait il y a un creux dedans et quand ça va sécher en fait la bulle d'air va éclater et du coup ce sera blanc donc ce serait dommage hop bien basé directement on laisse sécher et je vais faire pareil pour l'autre avec le rinoxide là j'ai bien dilué mon rinoxide que je vais venir passer alors je vais commencer par la partir oui c'est trop dilué là par exemple pour la partie plastique dont je vais laisser cette partie cette dilution plus pour la partie plastiroque du coup je vais venir directement dans le pot chercher quelque chose d'un peu plus consistant pour la partie plastique celui quand c'est du plastique comme ça carte plastique etc c'est très lisse et du coup la peinture a du mal à accrocher dessus c'est pour ça que j'aime bien passer par une peinture base qui est quand même très très échantement et qui permet de bien accrocher tout de suite voilà c'est de pas avoir trop de marque de pinceau comme c'est glissant c'est pas très pratique hop et maintenant avec la peinture vraiment dilué on va venir faire ça maintenant que c'est bien sec je vais venir avec du dark reaper de citadelle pour faire ma couche de base on va dire ça va être une la couleur majoritaire présente sur la pièce alors je l'étale sur un papier pour dégorger un petit peu la couleur ça va permettre de faire une sorte de brossage plus intéressant alors c'est pas vraiment du brossage à sec je vais quand même garder assez épais mais on va essayer de pas mettre la couleur dans les creux voyez donc c'est très très proche du brossage à sec mais on va éviter d'avoir l'effet poussiéreux en fait qu'on a souvent quand on fait un brossage à sec donc le pinceau est bien chargé en peinture c'est juste la peinture est un peu moins humide puisque je l'ai fait dégorger sur le papier voilà donc c'est la base en fait de ma couleur métallique pour faire un NMM sur sur le socle parce que mes fiendes Aresteia je l'ai peint principalement en NMM quand il y a des métaux et j'essaie d'inventer en plus quand quand je peux des sortes de de métaux un peu funky voilà des trucs de couleur un peu bizarre voilà donc ça c'est celui qui avait été basé en wildwood et qui reçoit donc une couche de dark reaper et là on a celui qui a été basé en l'inoxide et qui va subir le même traitement voilà donc j'espère faire ressortir les détails les petites marques vous voyez la carte plastique ça c'est la carte plastique avec des genres de groupe de trois hexagones comme ça côte à côte c'est très très futuriste très hard SF comme comme ambiance c'est la carte plastique que j'ai acheté chez mini socle et voilà qui est très très chouette pour faire ce ce genre d'effet alors à partir de là on peut voir les deux socles sont quasi identiques ils vont recevoir exactement le même traitement donc je vais me concentrer sur un seul socle le temps du tuto voilà ça va être celui ci je trouve qu'il a des endroits plus marqués plus intéressant à travailler et donc là je vais passer au celestra gray chez citadelle que cette fois je vais vraiment brosser un donc on voit là mon mon c'est sera qui dégorge et voyez je le hop je brosse bien pour que le surplus soit vraiment enlevé et je vais venir comme ça brosser quelques zones pour réhausser en fait les petits reliefs hop je vais pas forcément tout faire on va on va mettre en évidence des petites zones voilà je vais revenir rebrosser encore par dessus pour vraiment affiner l'éclaircie que j'ai voulu créer alors pourquoi du brossage déjà d'une c'est que sur un sur un socle de ce type avec ce type de dessin bah c'est très simple permet de vite réhausser efficacement les zones nécessaires hop voilà et surtout bah moi j'aime les choses qui sont usées un peu abîmées donc même sur un truc de de hard SF comme ça je vais lui donner un petit côté esquinté voilà on va venir retravailler ça au pinceau beaucoup plus proprement voilà par exemple je vais essayer de bosser ma transition là ici donc là on va remettre la palette humide hop je vais récupérer un peu ma peinture qui est là transfert sur la palette et diluer ça bien comme il faut là je vais revenir en fait faire des petits un petit dégradé quoi donc je vais apporter de la comment dire de la variété dans le dans la façon dont la teinte se est présente sur le socle vous voyez il va y avoir une zone de lumière plutôt ici une zone de lumière là et une zone de lumière ici et du coup je vais ombrer au maximum le reste pour mettre ça bien en valeur donc le le brossage m'a vraiment servi de guide en fait à ce moment là voilà comme ça je trouve que c'est pas trop mal je vais venir continuer à éclaircir et à assombrir jusqu'à obtenir le rendu voulu donc voilà où en est le socle alors je vais commencer par assombrir avec une coupie darkness qui va être plus foncée que le dark reaper et qui va être une sorte en fait de turquoise sombre n'oubliez pas de bien mélanger vos peaux avant donc on peut voir la différence là entre les deux couleurs sur sur ma palette c'est assez intéressant donc je vais assombrir avec ça revenir renforcer un peu ouh là je mets beaucoup d'eau venir renforcer un peu ce que j'ai déjà commencé donc hop je vais venir remettre de l'ombre par ici alors j'aime bien faire des ombres coloré du coup un pas travailler directement au noir hop je vais venir renforcer là je suis vraiment trop liquide hop et ici voilà ça me permet de créer un gros contraste vraiment intéressant on va voir en séchant le contraste va venir alors je pense que je vais quand même aller jusqu'au noir en fait je vois le résultat de ce que j'ai là je vais peut-être légèrement assombrir ici juste pour créer petit contraste de zone par là hop voilà maintenant on va éclaircir voilà donc là pour éclaircir ben moi je suis de l'école dimitri on va dire je dis de l'ivoire prince auguste voilà donc ça j'ai appris auprès de de dimitri beaucoup de monde aussi c'est vraiment une couleur indispensable en fait et le fait d'utiliser plutôt de l'ivoire que du blanc dans vos éclaircies permet de réserver le blanc pour vraiment des éléments brillants donc c'est vraiment une démarche hyper intéressante merci à eux pour l'astuce donc là je vais venir faire mes petits éclaircies on va en profiter pour venir faire la hop une petite ligne ici à l'intérieur un petit peu le boulon qui brille hop et je fais mon petit éclaircie on peut s'amuser ça dépend du du degré d'éclaircie que vous voulez avoir mais voilà on peut commencer à faire des trucs un petit peu sympa du coup donc à vous d'insister plus ou moins selon le rendu que que vous cherchez voilà quelle zone quelle zone éclaircir alors j'avoue que là je suis en train de faire un socle comment dire je cherche un effet graphique sur le socle c'est pas du tout réaliste ma pose des lumières ou quoi quoique on pourrait dire que c'est sur comme c'est pour Risteya c'est sur un terrain de jeu où il y a des éclairages un peu dans tous les sens on peut y avoir plein de sources de lumières différentes qui vont venir faire des des reflets comme ça sur le sur le sol mais ouais je pose ma lumière un peu là où je trouve qu'elle va bien fonctionner hop là c'est plutôt pas mal comme ça j'aime assez donc là maintenant on va venir apporter un peu de vie un peu de contraste à tout ça dans un premier temps je vais légèrement tricher en utilisant des contrastes de Games Workshop donc là j'ai l'apothecary white qui est très mal mélangé que je vais venir poser en fait je vais mettre une petite goutte dans chacune des alvéoles qui est là pour ensuite travailler une sorte d'effet de lumière alors j'aime bien cette peinture pour ça parce que étant très fluide et pourtant très couvante ça me permet de prendre vraiment juste une gouttelette et de venir la poser dans le creux et cette gouttelette va me créer va me permettre de me servir de base en fait pour la suite pour faire mon effet de lumière donc je plonge la pointe du pinceau dans le pot et ensuite je viens comme ça et je tourne à l'intérieur de mon alvéole en essayant de ne pas déborder et ça va me permettre en fait d'apporter du pigment clair dans les bords notamment qui va ensuite être couvert par un autre contraste pour faire un effet de lumière donc surtout faire attention à ne pas déborder voilà donc là le contraste asséché dans les creux ça me fait des creux très clairs maintenant je vais venir avec du thalassar blue qui a un bleu bien pétant qui est assez intéressant un bleu assez clair et je vais faire pareil je vais venir mettre une gouttelette dans chaque petit trou pour créer comme ça cet effet un peu de lumière alors ça marque un peu plus je vais légèrement diluer prendre un peu d'eau sur mon pinceau marquer un peu plus que la la contraste apothecary white alors j'hésite pas à utiliser mon doigt pour enlever si jamais je déborde légèrement alors ce que je vais faire en fait c'est que je vais changer de pinceau pour venir dedans parce que là je me rends compte qu'un taille 2 c'est un petit peu présomptueux quand même pour venir faire ces choses là on va juste remplir comme ça toutes les petites cases et on se retrouve une fois que c'est sec c'est un petit peu long et fastidieux mais le rendu est quand même pas mal maintenant on va apporter du contraste avec tout ce bleu entre le bleu dans mes ombres et le bleu un petit peu lumineux c'est très bleu tout ça donc là je vais utiliser du Troll Slayer orange pour vraiment contraster et je vais beaucoup beaucoup le diluer pour pouvoir venir faire en fait des petits jus comme ça dans les creux ça va avoir un côté un petit peu rouille un petit peu abîmé donc je n'en mets pas partout je peux me concentrer aux endroits où il y a vraiment beaucoup de bleu hop je vais me déborder un petit peu directement sur le bleu des fois alors il ne faut pas que ce soit systématique en fait c'est comme c'est pour faire de la rouille ou de l'oxydation il ne faut jamais que ce soit systématique il faut toujours être un petit peu aléatoire voilà un petit peu il faut rester dans le naturel hop voilà donc ça apporte pas mal de vie au socle mine de rien alors je vais pouvoir renforcer certains certains endroits là c'est vraiment au feeling une fois il n'y a pas de recette absolue sur ça voilà ça ne me semble pas trop mal quand même comme ça on est presque à la fin du socle là maintenant je vais revenir avec un pinceau très fin donc là on est sur du 3-0 et je vais reprendre mon ivoire hop et je vais venir alors attention c'est très délicat pas se rater c'est un peu difficile je vais venir faire un petit point dans chaque alvéole pour simuler une petite lumière mon point est un peu trop fin je vais venir je dilue bien je vais venir le regrossir voilà donc j'ai tous mes petits points blancs à l'intérieur bon c'est pas très régulier mais on va atténuer ça encore une fois en trichant avec les contrastes azormatic blue et là à nouveau petit travail fastidieux puisque je vais revenir dans chaque petite interstice ça va teinter mon bleu différemment il va être moins bleu légèrement turquoise comme vous le savez j'adore le turquoise et surtout il va noyer un petit peu ce point blanc pour le le fondre en fait avec le le reste un petit peu de la triche toutes ces toutes ces peintures contrastes qu'on a à disposition si vous voulez faire un léger effet d'OSL vous pouvez vous permettre de déborder très légèrement surtout très légèrement faut pas en abuser sur les bords des des alvéoles il faut vraiment le faire légèrement avec parcimonie parce que sinon on dirait juste que vous avez débordé en peignant ce qui est un peu vrai en plus du coup voilà donc c'est bien ce bleu moi j'aime bien travailler les métaux comme ça avec des choses très très tech très art science en bleu des lumières bleues des choses comme ça et et puis en même temps du métal un peu pourri un peu rouillé avec du orange ça contraste très très bien je trouve chose qui marche particulièrement bien à mon avis voilà ce que ça donne une fois sec donc l'effet est assez sympa voilà maintenant dernière étape c'est vraiment du fignolage je vais reprendre une fois de plus mon ivoire hop et en enlevant le surplus je vais venir juste refaire remettre en évidence quelques petits points quelques petites lignes hop ça permet de nettoyer un petit peu ce que j'ai ce que j'ai pu un petit peu rater recouvrir par erreur et voilà il n'y aura plus qu'à peindre le bord du socle en noir et le socle sera terminé j'espère que ça vous plaît le rendu est super bien donc là ce sont des socles pour Aristéia mais ça va coller en fait pour tout ce qui est socle futuriste alors surtout Hard SF si on part justement dans des socles plutôt gothiques façon Warmer 40 000 voilà ça va être autre chose c'est pas le type de socle qu'on va chercher pour du Warmer 40 000 j'espère que ce tuto vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tuto hebdo et je vous dis